Et donc, on fait du texte maligne aujourd'hui et comment ça se fait ? Du coup, je vous ai préparé un jeu de données de tweets. Voilà, et donc du coup, on a un jeu de données qui contient les tweets, je suis téléchargé, qui contient les tweets que la Runtan s'éconnecte, qui contient les tweets entre, comment on dit, les tweets de Thomas Krumpf et de Jigarie Clinton. Et donc, je vais vous montrer comment vous pouvez classifier ces deux tweets là. Voilà, j'ai fait les tweets que j'ai déjà eu. Évidemment, ça prend du temps, j'espère que ça va très vite, si ce n'était pas là. Et donc, du coup, les tweets sont téléchargés. Donc, vous les voyez là, et du coup, on peut essayer à faire, comment on a fait la classification hier, je vais te dire la classification avec, comment on dit, avec du texte maligne. Et donc du coup, comment on fait ça ? On a en une profondeuse, voilà. Et on a une commande qui va directement, on a une clé, une déclame. Donc, vous savez maintenant comment ça se passe. Comme vous avez vu ça hier, et donc, comment on prend les tweets. Et qu'est-ce qu'on voit quand on fait ça ? On voit qu'on regarde un peu les données comme ils sont. Et donc, vous voyez, on a déjà, on a un ID qui va pas nous intéresser. Parce qu'en fait, c'est là où s'écrit si c'était Hillary Clinton ou Donald Trump. Il y a une Sophie. Et on a effectivement les textes qui vont nous intéresser. Parce que c'est là où on veut classifier à partir d'un texte. Est-ce que c'est Hillary Clinton ou Donald Trump a écrit Sophie ? Donc du coup, la question c'est, est-ce que ces vérités, tout ça, ça va pas nous intéresser ? Est-ce qu'il y a une autre heure ? Est-ce que... 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 Est-ce qu'on a là quelque chose qui est intéressant encore ? Tout ça, ça nous intéresse pas. Voilà. Donc ce qui nous intéresse, c'est effectivement ma... Est-ce que c'est le texte qui est là et le gène de qui est là ? Voilà. Juste pour voir ça une autre fois, toutes les columns qui existent là-dedans. Je vous ai montré ça hier. Ah donc, Columns. Et vous voyez, ça sont toutes les colonnes qui sont dans cette fiche SSE. Et en fait, ma question qui nous intéresse, c'est effectivement l'Handler. Voilà. Et donc du coup... Voilà. Donc du coup... Je vais effectivement citer le head. Voilà. C'est pas la peine dans ce cas-là. Ce qui est plus intéressant dans ce cas-là, c'est... Dans le handle, est-ce que... Est-ce que... Comment... Comment... Est-ce que... Est-ce que... Quelles sont les unique valeurs dedans ? Donc on en suppose... Ma Hillary Clinton, on en a oui, elle est dans la crème. Donc juste pour se rassurer, est-ce qu'on peut classifier à partir de ça ? Quand on va faire une sorte qu'elle... Et vous voyez, ma en fait, oui, c'est unique. Voilà. Donc du coup, il n'y a pas grand chose à faire. Et donc quand on le fait, euh... Voilà. Voilà. Simplement. Voilà. Juste pour voir un peu les données qui sont là. Là, nous avons effectivement, euh... Ma... Comment... Il y en a aussi, c'est qu'il y avait, euh... Il y avait toujours avec de suite, euh... Que l'un de vous a peut-être effacé. Et pour faire ça, en fait, moi... Je vais vous montrer une, euh... 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 Une, elle est derrière, euh... Ecrisisir sur, euh... Et comme on a fait ça, euh... Comment on a fait ça, comme on peut enlever les guerriers avec ça, euh... Ecrisisir sur, euh... Et à mettre, euh... , euh... Et on en a fait euh... Et en fait ça nous permet de faire une substitution, en disant on substitue vers moi, donc en fait on enlève Et par exemple ici maintenant je prends, bah avec celle-là qu'on avait là-haut, on fait escape Vous voyez on a plus là où la réelle qui était rendue, c'est exactement ce qui nous intéresse Pourquoi on fait ça ? Parce que si on garde le URL dedans, bah en fait elle va nous créer des fausses mots Et quand on va nous créer des mots supplémentaires que nous ne pouvons pas avoir, ça va nous faire un problème à l'entraînement de notre classificateur Et donc du coup on a toujours du texte, et là la grande question c'est comment on peut faire pour avoir, pourquoi avoir du texte Mais pour avoir effectivement, pour avoir quelque chose qu'on peut traiter, on peut classifier facilement Et donc voilà, donc ça c'est déjà ça, mais avant qu'on n'arrive pas à ça, bah on a déjà créé une data frame Juste avec les données qui nous intéressent Et donc, bah qu'est-ce qui nous intéresse, le handle et le texte Voilà, on va si simplifier un peu tout de suite le Y Voilà, donc il faut que c'est pas Hillary Clinton qui nous donne la crainte, mais on va faire 0 et 1 Et ça, ça va être plus facile Voilà, et donc du coup comment on fait ça ? Comment on change notre petite frame ? Bah vous avez vu hier, il faut qu'il y ait un dictionnaire Donc on fait filtre texte Voilà Et donc, ça c'est une liste Donc on va apprécier une liste, et cette liste après on va intégrer dans un dictionnaire Et après qu'il est de cet dictionnaire, on va après créer le département Donc du coup, j'ai assis Clinton Chaum, voilà Donc ici c'est un volo Et donc du coup, voilà Un petit coup comment on va se déguer Donc on fait fort Il me change Donc j'ai justement fait le vérifier Alors, légendeur, on a une date frame Donc pour toutes, on y attend les date frame en fait Euh, voilà Et, donc en fait on prend le texte Voilà Et donc on va Append Donc on va ajouter Là, le truc substitué Donc on a déjà enlevé Euh, euh Le url Et à faire en sorte Euh, voilà Et donc du coup, euh, on ajoute tous Euh, le truc, c'est un grand droit Le truc, voilà Euh, et donc du coup maintenant Ma, pour, comment on dit, pour Le Donald Trump, qu'est-ce que j'ai fait ? Euh, on va faire une histoire comme ça Et donc, euh, il existe ce titre sur Alok Donc avec ça, je peux aller à la bonne colonne Et chercher, euh, à la bonne ligne, excusez-moi À la bonne ligne Et chercher dans la bonne colonne le bon valet Euh, ça c'est ça Donc je vais avoir de handle Et je vais avoir de handle Dans la petite colonne Donc euh, ça c'est fait Avec le DTP, avec le DTP, avec le DTP Avec le DTP, avec le DTP, avec le DTP, avec le DTP, avec le DTP Et donc, c'est cool, mais c'est ça, c'est euh, le DTP Avec le DTP... Donc, on fait, euh, printenez Trump Gain A 0 Euh 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 Et Ouais Ouais Et bien il y avait comme ça, on l'a fait, 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 on l'a fait et effectivement, on a maintenant des listes, là pour créer le data frame. Il nous faut, comme on dit, une commande de le dictionnaire. Je vais mettre ça, on va faire une autre suite. Et s'essayer avec cette commande là, on crée un data frame. Donc on va mettre le paramètre un petit questionnaire, donc on va faire ça, donc on va faire texte, on va avoir un colonne texte, et on va mettre le petit texte. Et on va avoir un colonne pour que je ne fais pas tellement de choses à cuire. Donc on fait Clinton Trump, donc on fait Clinton Trump, donc là en fait vous voyez on a que des 0 et des 1, donc Trump et 0, Clinton en 1, voilà, et c'est là dedans. Et donc du coup, si on fait ça, hop, ensuite. J'aime bien. En fait tout de suite. Ça fait des simples techniques. Et ils ont des ? 3 4 5 4 5 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 12 14 15 15 15 15 16 18 18 19 19 19 19 20 20 22 22 25 20 21 22 22 22 23 23 24 24 25 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 26 26 26 27 27 28 28 29 29 30 25 25 25 25 25 25 26 26 27 27 28 29 29 30 29 30 30 30 25 29 21 25 30 30 31 et donc visiblement ma déchets tonnée a été faite, c'est pas aléatoire quand visiblement elle a été concatenée par des kits internes ou des kits qui sont derrière. Et qu'est-ce qu'on veut faire pour que ça entremé, c'est toujours avoir, comme on dit, des données en données. Et comment on peut faire ça ? On a montré ça hier, donc on va faire un histoire comme ça. Donc, on a besoin de la même page. Voilà. Et après, non, il y a déjà le lien de son. Donc, je vais donner ça ALP, le aléatoire. Donc, on a tout... Voilà. On va faire un peu random. Un peu ici. Euh... 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 Un peu... Euh... Note 8. Voilà. Euh... On prend... La structure qu'on a juste créée. On prend les index. Voilà. Hop. On va faire copier. Et comme ça, on a une suite aléatoire dans cette suite-là. Si maintenant, je fais une suite aléatoire. Là, vous voyez très bien que, euh... En fait, euh... On a ça. Et euh... Donc, du coup, euh... On a une petite affaire. On a pas envie de mettre à la petite affaire. C'est pas ça que j'ai envie d'avoir. On a envie d'avoir un coup de classique. Et hop. Là, hop. On a un petit affaire. On a vu, comment on dit, les valorations dans les mises. Bon. Euh... Donc, c'est bien. Un petit affaire. Et euh... Donc là, on a le shift de note. Comment de l'avoir encore montré. Sauf que, bah... Je vous ai montré qu'on fait premium test set. Et comment je peux faire, par exemple. Voilà. Premium test set. Euh... Je vous ai montré hier, comment ça se passe avec les listes. Est-ce que vous avez montré comment on peut faire ça ? Bah... On pourrait faire, par exemple, on le sort, comme... Euh... Voilà. Premium set. Donc, on fait une tweete aléatoire. Et donc, ici, on fait une tweete. Je clique. Voilà. Donc, je clique. Hop. Et donc, là, il y a tous les tweets dedans. Donc, on peut faire euh... Donc, là, je fais un premium set. Donc, je clique. Le premium a 44... Euh... 44... 1. Et euh... Donc, euh... On va faire le tweets test. Euh... Et donc, là, on fait notre tweets. Et, laisse voir. Et donc, euh... Et donc, euh... Et donc, on fait 444 000. Et on prend le premium. Donc, euh... Euh... Voilà. Donc, euh... Donc, euh... Euh... Maintenant, on a tout le jeu tenu. Euh... Maintenant, la grande question, c'est euh... Comment ça se passe avec le euh... Avec euh... Le chef tenu. Comment ça vive. À avoir ces phrases-là. Qui sont là-dedans, en fait, euh... 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 Comment on dit... À le faire en premier. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est euh... Euh... Vous vous créez un dictionnaire. Donc, en fait, vous regardez tous les mots qui sont là-dedans. Et donc, euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est le camp Factorize. Et c'est ça. Euh... Merci de cette-là. Euh... Je vais avoir, euh... Je ne sais pas... 10 000 mots partout. Euh... Donc euh... Ça peut être chez prix, hein. Je ne sais pas. Le Robert, euh... Le dictionnaire. Mais vous verrez que vous avez peut-être 50 000 mots. Mais euh... Là, en général, dans des tweets, c'est desistes pas comme ça. Mais si on a 10 000 mots, en fait, euh... C'est bon, hein. Parce qu'en fait, euh... Je vous rends compte que le vocabulaire, en fait, qu'il est utilisé, là, au quotidien, elle est assez limité. Et euh... Donc, du coup, euh... Vous avez une vectorie qui m'ont tenté. Et là où le mot, elle existe, ma... Combien de fois, elle est compté d'un autre tweet ? Bah, on met les chiffres. Donc, par exemple, si vous avez vu, on me mettez à la colonne. Et vous, ma... Je ne sais pas. Un, là. Si ça existe. Si ça arrive une fois. Si vous avez plusieurs fois qu'un fois, on remonte les deux. Vous mettez deux. Et... Et ça marcha. Voilà. Et donc, du coup, on va euh... faire ça. Et euh... On va faire le... Comment dire ? On va faire ce système. Donc, euh... 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 On va ajouter... Euh... Comment on dit ? Donc, on va ajouter le... 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 Heel. Heel. Donc, euh... Eager. Et euh... Feucht Free Shop Series Deux... Et donc euh... On va initialiser les comptes vectorizer, donc on va faire le camp vectorizer, et une fois qu'on a eu, on va faire le camp vector 8, et donc on a peut-être 8, on va mettre un set, on va faire texte, et donc du coup qu'est-ce qu'il fait les flutes ? Les flutes en fait, ils créent les dictionnaires, et créent une chute donnée avec des lecteurs comme tel, en fait, pour ça, vous avez appris, vous pouvez les transformer, donc ça, ça se fait appris comme ça, on va faire x, 40, donc ça c'est 40, donc là on va faire transform, et là on va faire x. Voilà, hop, et donc on a texte 1, et donc on a les comptes, voilà, et donc coucou, vous voyez, on a la matrice, en fait, qui sont visiblement nos dictionnaires, et 7,664 mots, voilà, et, comment on dit, et, on a, bah, ça sont nos tweets, donc en fait, on a 4,444 tweets, voilà, et 7,664 mots, voilà, 6,444 mots, qui sont dans notre matrice, voilà, et donc du coup, bah, une fois qu'on a ça, en fait, bah, on va utiliser quelque chose qui s'appelle le TXDF transform, hein, et donc, qu'est-ce que c'est la TXDF, qu'est-ce que c'est ça, en fait ? Donc, en fait, il y a deux trucs à résigner sur les deux sites que ça, et donc, c'est le commande, on va changer ça, la texte, voilà, Ah, et donc, vous avez TE, euh, et donc, ça, c'est, euh, la term frequency, là, c'est term frequency, hein, et donc, en fait, à quoi ça corresponde ? Donc, la term frequency, c'est, euh, cette petite bête, c'est, euh, bah, vous avez euh, euh, le nombre, euh, le nombre, euh, là, le nombre du nombre du mot, euh, Donc en fait dans un seul tweet, dans ce cas là, je prends un tweet, donc je prends un document, on parle du document dans ce cas là, dans cet anglais. Et donc je prends la nombre du mot, voilà, du mot en tout court. Et donc par exemple, je ne sais pas si je prends là, meets three women who inspired, donc je prends par exemple inspired, mais si inspired et des fois là dedans, c'est bien. Voilà, et divisé par le nombre des mots dans le documentaire. Donc tout ça, termes frequency, tout ça, ça se passe que dans un documentaire. Voilà, par contre, il y a IDF. Voilà, puis IDF, c'est une glace de documentaire. Je vais vous écrire ça, une glace de documentaire. Et là, vous avez, vous avez, c'est le logarithmo. Donc en fait, c'est le logarithmo pour que les trucs ne l'explosent pas. Si on a beaucoup de documents, c'est un peu du sort comme ça. Mais parce que le logarithmo, en fait, vous savez très bien, ça ne croit pas très rapide. En fait, ça ne croit pas très rapide. Donc du coup, ça se déclame un peu à l'unité à l'unité à l'unité. Donc en fait, on prend la logarithme et en fait, donc N, ça c'est le numéro de document. Donc la nombre de documents par le corps, en fait. Et donc, qu'est-ce que c'est la nombre de documents ? C'est, dans notre cas, en fait, toute simple, la nombre d'études. Donc en ce cas-là, ma carte mécanique, voilà. Ouais. Et divisé par la nombre de documents qui contient le type. Voilà. Documents, excusez-moi. Qui contient le type, qui contient le type. Qui contient le type. Qui contient le type. Qui contient le type. Voilà. Donc c'est ça. Et donc après, ma tfidf, qu'est-ce que ça va être ? C'est tf, la multiplication après tfidf. Voilà. C'est tout à fait ça. Et donc du coup, vous voyez très bien que ces histoires-là sont assez faciles à calculer. Et donc, on change le vecteur comme on a là, en fait. On fait ça pour que c'est plus normalisé, en fait. Ça va supprimer, par exemple, des histoires comme Ease. Qui arrive tout le temps. Et ça va vraiment mettre des mots, comment on dit, non intéressants en question. Et donc ça, en fait, c'est utilisé. Quand vous regardez, comme on dit, des gens qui font du text mining. Il y a des statistiques en dessous. Donc ça arrive à plus que 80% que vous avez cette partie-là, en fait. Que, que, comment on dit, que, que on utilisait ces histoires-là. Voilà. Donc comment on fait ? Bah donc du coup, on a encore une transformation à faire. Donc j'ai fait ça l'outil F. Tiens, clique ainsi. Transforma. Voilà. Et ça, c'est ça. Transforma. Et ça, c'est l'outil F. Transforma. Et on va dire, il va ajouter la idée F. Parce que ça ne le fait pas forcément. Voilà. Et donc du coup, avec le T. Transforma. Et puis, on peut faire ça. Et donc, en fait, on a des counts. Voilà. Et du coup, en fait, on peut appliquer ça à des, comme on dit, à cette histoire qu'on a utilisé avant. Et puis, on a des counts avec les counts. Voilà. Hop. Donc c'est fait. Donc on a les petites idées. Voilà. Et une fois ça c'est fait, vous faites le X. Donc on va transformer le corps. Voilà. Donc normaliser les histoires de ces histoires-là. Donc, dF. Transforma. Transforma. Voilà. Donc là on a notre matrice de features, donc là il est toujours dans cette dimension là. En fait les valeurs en fait elles sont changées parce qu'en fait on a fait RTFID, il est là, voilà. On a appliqué à nos valeurs dans notre matrice. Et donc c'est bon. Et maintenant on a l'équipe transformée, donc du coup on peut entraîner mon modèle. Mais juste pour vous montrer, on peut faire ça très rapidement. Donc on a l'équipe transformée, donc on a l'équipe transformée. Et donc on a l'équipe transformée. On commence après l'équipe transformée de l'équipe transformée. Et aussi, même si ça a l'équipe transformée. Et là, on va tout le monde dans notre châpe qui revient. Et donc voilà, c'est ça, maintenant on a ça, maintenant on va rentrer, comment ça fonctionne, on va faire un petit creq, qu'est-ce que c'est un petit creq, là c'est ça, 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 et maintenant on a effectivement un peu fixé, on peut imprimer le classifier, donc comment ça se passe en circuit, c'est toujours fit, et du coup, j'ai, comment on dit, mon classificateur avec le, euh, 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 le, comment on dit, nos features qui sont un petit fit transformé, et comment on dit, et nos targets qui ne prennent pas, voilà, si j'ai fait ça, voilà, c'est bon, du coup, là, j'ai le classificateur, voilà, et vous voyez que, comment on dit, que tout ça est bien assez compliqué, donc en fait, j'ai le transformeur à faire avant, j'ai, euh, le, comment on dit, le truc à faire, j'ai le camp vectorizer à faire, j'ai les tweets à faire, j'ai, voilà, et donc du coup, euh, en fait, euh, bah, on va nous créer une pipeline pour faire un classificateur, en fait, qui contient tout ça, et euh, la problématique, c'est par exemple, même si j'ai entraîné ça, si après, je vais prédire, bah, il faut que je passe pas toutes les transformations, euh, juste pour clé chez eux, en fait, euh, clé chez eux, après, euh, faire un commission, donc du coup, on va changer les tweets un peu, donc euh, on va faire la pipeline, voilà, hop, hop, et donc comment ça marche, euh, en fait, on va faire un plugin de textiles extérieures, voilà, on va faire pipeline, euh, voilà, et donc, euh, qu'est-ce que ça comprend, donc après, là, avec mon liste, euh, avec, et tout peu les dents, euh, voilà, et c'est pas assez simple que ça, et donc, en fait, euh, le truc aussi, comment j'ai le truc, donc là, je sais pas, je vais prendre un truc, juste le bleu, donc, voilà, et donc, on va faire, euh, count, euh, vectorized, euh, après, on va faire ça, voilà, clique, et euh, là, j'ai la toute grande, donc, euh, la fin c'est en choisie, euh, la fin c'est en choisie, euh, la fin c'est la manière, et donc, du coup, euh, prochain, hein, donc voilà, hop, euh, on va mettre ça là-bas, donc, euh, on va ouvrir une tuppelle, encore, et les tuppelles, euh, euh, prochain truc, qu'est-ce que je vais faire, c'est le tirer FIDF, voilà, et donc, ça, ça va être mon petit feed transformer, et là, je vais lui, euh, euh, et là, on a, euh, voilà, le, comment on dit, le classificateur, finalement, donc, euh, le classificateur qu'on a utilisé, là, c'est vraiment phénoménal, et donc, du coup, on le fait, c'est, euh, si elle est, euh, c'est 14, voilà, et, euh, donc, c'est un petit, voilà, c'est déjà là, et hop, hop, c'est ici, voilà, faisons un compte de faire ça, et euh, 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 voilà, et donc, du coup, euh, je vais renommer, euh, euh, là, euh, 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 ça en X, parce que là, de toute façon, là, je sais pas, qui dépendait par ça, donc, du coup, on va prendre, euh, le Y qu'on a utilisé mon nom, mais le X, on n'a pas encore mon nom, mais la X égale euh, voilà, tu, 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 tu. Et donc, tu, 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 tu. Voilà, et donc, du coup, euh, voilà, et donc, on a, euh, on a notre histoire, et donc, on a la pipeline, on a le truc, euh, et donc du coup on peut directement entraîner flex, serrer et là on peut faire x, y, et en fait ça va traverser toute la pipeline et on a tout fait en fait hop et ça peut marcher qu'est-ce qui s'est passé là en fait ? est-ce qu'on a besoin de x ? ah d'accord, parce qu'on a le ct là en fait voilà, donc euh le x ça va pas être ça, c'était beau mais ça va être le x que le texte évidemment on a le y qui va être le x donc là je vais avoir le texte le clic c'est le pas ouais et donc ça, ça va marcher hop et j'ai entraîné la pipeline et donc du coup une fois qu'on a la pipeline on peut, comment on dit, on peut valider notre système là en fait et donc du coup on fait comment on dit combien donc je vous ai montré ça déjà donc on va faire la cross-validation pour faire des prix correct donc en escalant nouveau selection on va faire import cross-valid score shuffle speed voilà voilà et pour plus tard on va aussi faire le train test speed pour voir si ça va et donc du coup j'ai fait le shark speed voilà voilà donc on va faire beaucoup de speed parce qu'on fait un petit peu c'est amusant on a des grandes années on va faire test size voilà ensuite on va faire 3 voilà et euh donc on prend un tiers de notre année score voilà et on va faire cross pour faire un score donc le texte c'est inférieur qu'on a là-haut donc en fait tout de la pipeline on va faire x, y, y direct et euh on shuffle comment on fait ça hein parce qu'il est dessus on se passe avec le shuffle voilà hop et donc on fait ça et ça prend du temps parce qu'on a quand même des années voilà et euh une fois qu'on a fait ça on peut faire score donc on a le score là-dedans voilà vous voyez que là on a des très bons scores en fait euh on a une un 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 donc en fait on est assez en V1 voilà euh on peut prédire à 83% fait juste à partir du texte euh euh si c'est comment on dit si c'est si c'est qui a créé les tweets et euh donc du coup euh bah une fois qu'on a ça euh on peut aussi voir ce qui est très intéressant effectivement c'est aussi est-ce que quelle est la dédiation donc est-ce que euh est-ce que est-ce que euh est-ce que euh ok non c'est pas donc standard ok euh 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 standard ouais c'est ça comme ça on a le standard derrière en fait et donc on a euh 80 euh 80 voilà voilà bah le chaussée a maintenant fait les scores maintenant c'est besoin ainsi de comment on dit d'entraîner mon classificateur final et donc on va faire ça euh on va faire une histoire euh euh donc il faut que je me mette aux mêmes conditions euh que la consolidation euh en fait un second ça voilà et donc en fait elle m'a comme ça en fait je me mette exactement dans les mêmes conditions que là-haut Là j'ai fait un sharp speed, mais comme les clips sont toujours randomisés, ce qui m'a fait au début, ça ne fait pas la peine à rire en même vidéo. Et donc en fait, moi comme ça, je speed dans la même condition que là où j'ai testé toutes les scores en fait. Et donc du coup, j'ai mes crayons, je peux mettre comme ça, avec les trompes speed. Et du coup, j'ai fait ma texte classifier, donc on va l'entraîner. Et donc on a notre classificateur. Et maintenant, il faudra voir sur le jeu test, est-ce qu'on renseigne bien ? Donc à priori, on peut faire ça aussi. Donc test set, c'est que speed test, non ? Je peux être sûr, voilà. Et donc là, on a le test set, voilà. Et donc maintenant, on a le classificateur final. On a la score, voilà. Donc on a la score, voilà. On a la score. Normalement, on peut faire un score, voilà. Ou on peut directement scorer à partir du truc. Et donc du coup, on peut faire le test set. Donc c'est speed test. Et vous voyez comment c'est maintenant facile, parce qu'en fait, on a pu transformer dans la pipeline. Ça, c'est c'est speed. Ça, c'est ça. On va essayer de faire ça, hop. Et on a un bon score. Parfait, voilà. Donc notre classificateur de marché. Même selon que je vais te donner, sur lequel on n'a jamais pu changer. Voilà, c'est parfait. Donc du coup, par exemple, ici, je vais le prédire. Je peux faire un clic comme ça, hop. Euh, je sais pas. Donc là, il faut toujours mettre dans une liste. Mais là, voilà. Il va faire react, là. Et hop. Allez, c'est pas marché. C'est pas marché. Ah oui, parce que ça, c'est pas le classificateur. Et, euh, voilà. Et on a mispréduit. Parce qu'en fait, verset 1, je vais supposer que c'est un altrame. Non. Vas-y, 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 vas-y. Bon. Donc, ça peut être une mispréduction. Est-ce que je vais inverser le rôle, là ? Voilà. Donc, dans ce cas-là, il me dit qu'il va falloir se dire, il est un peu bizarre. Euh, statistiquement, en fait, on est bon quand même. Voilà. Euh, donc on est un texte, on mettez la prédiction, et on le dit, c'est qu'est-ce qu'il se passe. Ouais. Euh... Donc, par exemple, euh, c'est pas, on respecte les textes, c'est qu'est-ce qu'il se passe, c'est qu'on est en train de faire, c'est pas, euh, euh, voilà. Voilà. Et c'est, euh, dans la fin. Voilà. C'est parfait. Euh... Bon, je suis très rassuré. Bon. Euh... Donc, ça, c'est, euh, le texte mani. Euh... Voilà. Je vous laisse faire ça. Euh... C'est parti. C'est parti. C'est parti.